Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est-à-dire, Facebook est devenu très compliqué dans notre continent. Oui, je vous assure. Salut! C'est une plateforme où on peut annoncer ta mort, tes obsèques, tes funérailles, jusqu'à faire même les nevels ou c'est quoi. Pourtant, tu es couché chez toi, tu n'es même pas malade. Mais, depuis des mois, la jeune Mélissa bouffe une tontine terrible. Nous avons vu ici sur la toile, nos jeunes petits, sur d'autres qui ont même fui le pays à cause de la pression, la bouche des Camerounais. Vous pensez que c'est facile de supporter tout ce que vous faites là? Depuis des mois, Mélissa, elle a dit, bouffe une tontine que moi-même, je reste conseillé que, mec, maman, il faut être trop forte pour supporter ce genre de choses. Alors, ce matin, je vais m'adresser à une seule personne, à Blaise Zetéjou. Dit Blaise Option. Grand frère, si tu me suis, ce que je vais te conseiller, c'est de tout faire pour récupérer ta femme. Moi, je te parle, je ne suis pas comme ces jeunes-là qui sont sur Facebook en train de parler de mariage. Pourtant, ils n'ont jamais fait une semaine avec une femme. Même avec une copine, je les ai dormi, même trois jours seulement, avec une copine. Pour ne pas parler des femmes. Parce que moi, je parle avec une expérience de 12 ans. Ça fait 12 ans que j'ai une femme chez moi. Donc, j'ai l'expérience, je connais ce que ça, c'est que le mariage. 12 ans, ce n'est pas 12 mois, ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 12 jours. Alors, grand frère, écoute-moi attentivement. Tu as une bonne femme, bien sage et bien éduquée. Je t'assure. Voici plusieurs mois que chacun dit ce qu'il pense de Mélissa. Et tout le monde, on a déjà condamné Mélissa jusqu'à juger et condamné. Et depuis là, elle n'a jamais fait une sortie pour expliquer réellement ce qui s'est passé pour qu'elle quitte Chetoagrand. J'ai dit, bien écoute-moi, ça c'est une femme mature, ça c'est une femme qui est prête pour le mariage. On a vu une autre là, rien que l'amitié, même pas le mariage. Petite papa, elle s'est retrouvée sur Facebook en qu'elle dit comment elle a construit, elle a les boutiques, elle a ça, faites très attention. Faites très attention. Regardez bien le comportement de Mélissa. Si j'avais un grand frère qui avait un peu de moins parce que sa peau là, il faut un peu entretenir, elle a dit que grand frère, voici une bonne femme. Pardon, prends la femme-ci, tu ne vas jamais regretter. Vous vous êtes déjà posé la question à savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer de Mélissa après quitte au mariage ? Moi, quand je regarde le comportement de Mélissa sur la toile, à travers tout ce qui se passe, je comprends que Blaise Etéjou doit avoir tort dans ses relations à 80%. Il y a un blogueur qui est venu hier s'écouer la toile avec de ces informations. Je ne sais même pas d'où ça sort parce que moi, je fais tout bien mes analyses. Posté des conneries, chacun est venu. Elle est partie du mariage pour devenir une tisane. Vous avez la preuve de tout ce que vous racontez ? Donc, c'est vrai que si vous trouvez quelqu'un dans la voiture, donc parfois quand je sors du travail, je porte ma voisine dans ma voiture. Si on aperçoit ma voisine dans ma voiture, c'est vrai qu'on sort ensemble. Nous, on a vu Noël et Fingo sur Facebook. Nous, on a vu les captures d'écran, les conversations WhatsApp pour confirmer vraiment que ça avait cuit. « Montrez-moi les captures où je mêlais ça. » Et le monsieur, quand on dit qu'il est le nouveau fouetteur là, je vois aussi. Comment vous êtes devenus tellement idiots sur les réseaux sociaux que quelqu'un ne peut pas faire les trucs sur un format. Il parle dans un secrétariat, on fait les saisies. Il vient mettre les chemins, machin, truc, il bat, il fait les trucs, il poste, il récite les trucs. Oh, il était... Donc, le monsieur-là est tellement... Donc, il est tellement sûr. Vous êtes tellement sûr qu'il dit trop de vérités. Il était dans le foyer. Il a eu toutes les informations-là à travers qui ? Blaise Etéjou ou bien Melissa ? Parce que même Blaise Etéjou ne raconte rien depuis là. Il ne dit rien de son foyer. Donc, c'est... Qui est allé lui dire tout ça ? Sur les voices que nous tous nous avons suivis sur Facebook, vous avez suivi la voix de Melissa ? Vous avez suivi la voix du monsieur là ? Est-ce que le même monsieur, le blogueur qui est venu sur Facebook, vous racontez tout ça, vous a dit que le monsieur qu'on dit que oui, qu'on casse Melissa maintenant, est un polygame ? Il a ou ses trois ou quatre femmes. Est-ce qu'il vous a dit ça ? Est-ce que vous savez que c'est possible de payer un blogueur et il sabote quelqu'un sur Internet ? Est-ce que vous savez que c'est possible ? Est-ce que vous savez qu'une femme peut faire le chantage à son mari à travers un blogueur ? Est-ce que vous savez ça ? La vérité va sortir et ça va nous retrouver ici sur Internet. Melissa est calme dans son coin et elle vous observe. Que chacun vomit ce qu'il vomit, mais quand la vérité va sortir, chacun va dire, Hey, Melissa, donc c'était ça. Ma vidéo s'adressait à Blaise Options. Grand frère, je te dis, je ne te supporte pas et je ne supporte pas Melissa. Ce n'est que mon point de vue. Grand, depuis que j'ai analysé l'affaire-ci, Melissa est une bonne femme. Et elle est bien préparée pour le mariage, la femme-là. Elle est bien prête pour le mariage. Rezout le problème-là. Si tu ramènes ta femme chez toi, bats-toi comme tu peux, tu connais ta femme. Rezout ce problème. N'écoute pas les conneries, les gens qui veulent empirer la situation. Tout ce qu'on a raconté sur Melissa, là, mène-toi avec tes enquêtes. Tu vas comprendre que c'est du sabotage gratuit. Vous avez vu une photo de Melissa. Montrez-moi la vidéo où Melissa sort de l'hôtel avec le monsieur. Une photo où Melissa est couchée dans la chambre d'hôtel. Montrez-moi. Montrez-moi les factures qui prouvent que c'est le monsieur qui paye sa maison. Le monsieur qui vous dit, ne veux pas moi prononcer le nom de tri. Montrez-moi les preuves de tout ce que vous racontez. C'est lui qui paye la maison à Criby, c'est lui qui paye la maison à Doida, machin, c'est montré, c'est descendu. Montrez la preuve. La justice, c'est la preuve. Quelqu'un va passer les 20 matins, commencer à raconter des énormités sans vous présenter les preuves et vous tombez là comme des mouches. Chacun vient. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Vous connaissez ce qu'on appelle le mariage. Vous connaissez ce qu'on appelle une femme. Une femme n'est pas, le mariage n'est pas l'amitié. Blaise et tes joues. Si tu rates la femme là, si la femme là pas vraiment, elle ne croit pas que tu vas en croire une femme comme Melissa. Je ne connais pas Melissa, mais selon mes analyses, elle dit je ne crois pas. Tu as intérêt à te battre. Donc, Melissa rentre à la maison. Faites tout possible, grand frère. Je ne connais pas vraiment le fond de votre problème et personne ne connaît sur la toile parce que vous êtes tous matures, vous êtes tous grands. Personne n'a dévoilé quoi que ce soit. Tout ce qu'on a dit. Tu as dit que tu es rentré en soi, elle a porté ses bras. Elle n'était plus là. Tu ne sais pas où elle vit. Et tu n'as jamais dit que voici ce qui s'est réellement passé. Elle non plus n'a jamais dit voici ce qui s'est. Donc, vous deux, vous connaissez le jeu que vous êtes en train de faire et ce problème-là doit se résoudre. Je suis sûr. Et quand vous serez main de la main demain, je vais seulement regarder ceux qui sont en train de crier ou prostituées, bordel, machin, tout ce qu'on raconte là. Je vais seulement les regarder comme ça là. Que vous voyez l'histoire des sangs, qu'elles sont non. Voilà le doulo qui a repris non. Mettez toujours vos bouches de dents. C'était le général Franco. Mérissa, beaucoup de courage. Je sais ce que tu subis. Ce n'est pas facile. Mais maman, tu es forte. Je te respecte. Merci de partir de la vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou sur ma page, abonne-toi. Pour tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada ou en France, en Belgique, en Turquie, une seule adresse, l'entreprise PTS Patrick Travel Service. Ce sont les meilleurs. Ils sont situés ici à Yaoundé, au Cameroun, en face de l'école publique Fandena. Contactez-nous le mot qui s'affiche là pour avoir plus de modalités. Ceux qui veulent aussi les billets d'avion ainsi que les logements dans ces pays. Contactez cette entreprise. OK.